Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Lien se bonne. Aujourd'hui nous nous retourons pour notre mois puissant et ce mois puissant va être chaud. Mais avant d'entrer à ce mois puissant, nous allons prier et demander à Dieu de nous assister. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus Christ, s'il te plaît, conduis-nous tout au long de ce mois puissant. Que toi mais tu veilles sur nous, tu veilles sur notre vie et tu nous guides dans toutes les dimensions. Veilles sur nous et loin de nous toutes les forces du monde intérieure, toutes les attaques de force du monde intérieure, des sorciers, des satanismes qui sont tous de nous. Que cela échoue, tout ce que le diable et ses démons font contre nous également, que cela soit sans défaire sur nous. Merci Seigneur Jésus Christ de nous garder par toi même ta force et ta puissance. Envoi avec tes anges nous garder, que toi même ta gloire soit sur nous et sur tous les abonnés même qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas eu la possibilité de regarder cette vidéo. Merci Seigneur d'être avec nous pour nous guider et de nous aider à comprendre ce témoin puissant. Tous ceux qui sont captifs par la puissance de ténèbres soient libéraux aujourd'hui. Apportent la guérison dans la vie des abonnés et permettent-nous de recevoir la vie, la vie au nom de Jésus. Et guide-nous dans tous nos choix parce que faire de bons choix c'est nécessaire, c'est très important. Seigneur nous avons vraiment besoin de toi dans tous nos choix. Que toi même tu sois là pour nous guider dans tous les sens du terme. Amen. Mes frères et sœurs vous devez prier. Prier chaque jour. Parce que ce monde est un monde trop compliqué. Les gens meurent en désordre. Il y a des accidents par-ci, il y a des accidents par-là. On ne savait pas ce qui ne va pas. Mes frères et sœurs c'est quelles histoires, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qu'est-ce que c'est qu'ici ? Nous allons découvrir beaucoup de choses qui vont vraiment nous aider. Nous recevons un ex-sataniste. Et ce test sataniste a beaucoup de choses à nous dire. C'est-à-dire que des témoins puissants vont s'enchaîner. Il va nous raconter de ces choses bizarres qu'il a vues. Et ce test sataniste est chaud. Il va aller même plus en profondeur pour nous révéler même ce qui est caché. Écoutons-le. Le premier livre, c'est le livre de Deutéronome. Le chapitre 30. Le verset 19. Le deuxième livre. C'est le livre d'Ecclésiastes. Le chapitre 8. Et le verset 8. Le dernier livre. C'est l'évangile selon Jean. Jean chapitre 14, verset 6. Deutéronome 30, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Vous pouvez prendre votre Bible, mes frères et soeurs, et lire en même temps pour savoir si ce qui se dit ici c'est vraiment la vérité. Parce que tout ce que nous disons d'un témoin puissant doit être absolument conforme à ce que Dieu lui-même l'a dit dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Ecclésiastes 8.8 nous dit ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Nul ne vient au Père. Que par moi. Amen. Amen. Aujourd'hui nous parlons sur le mystère de la mort. Mais avant cela. Nous terminons avec la partie qui est restée sur l'armée de Satan. Sur l'armée de Satan. Hier je vous ai dit que l'armée de Satan est composée de deux parties. Et ces deux parties. C'est la partie visible ainsi que la partie invisible. Pour ceux qui sont de la partie. La partie qui est invisible. Là nous avons parlé du diable lui-même. Ensuite nous avons parlé sur les anges déchus. Et les démons. Et les démons. Ça c'est la partie invisible. La partie visible. Là nous voyons les sorciers. Les magiciens. Le Résur Christien. Le Résur Christien. C'est-à-dire tous les êtres humains qui travaillent pour le diable en âme et conscience. Amen. Ça c'est l'armée de Satan. Et hier je vous ai dit qu'à la première position. Il y a le diable lui-même. Et je vous ai même donné les trois catégories d'ennemis de Satan. Là je vous ai parlé de la femme. Après je vous ai parlé de toute personne qui garde les commandements des dieux. Et qui retient le témoignage de Jésus Christ. Et toute personne qui est née d'une femme. Et là nous avons conclu ensemble. Que le diable. Il est l'ennemi de l'humanité entière. Amen. Ça vous allez trouver dans l'Apocalypse 12 verset 17. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons sur le mystère de la mort. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui est vraiment très capital. Cette chose-là, c'est le choix. Amen. Le choix. Devant toi, il y a la vie et la mort. C'est toi-même qui dois faire un bon choix. Si tu fais un mauvais choix. Tu seras maudit toi et ta descendance. Mais si tu fais un bon choix. Tu seras béni. Toi. Ainsi que ta posterité. Je sais que la Biblia nous dit. On a lu cela. Amen. Beaucoup de gens croient que. Si il meurt. C'est la fin. Mais sachez que. Mais sachez que. Mais sachez que. Pour un pêcheur. La mort. C'est le début de la souffrance. Vous avez entendu ça, mes frères et soeurs. Ça veut dire que si on vous a parlé de la réincarnation. On dit que tu meurs, tu t'es réincarné. Tu deviens un animal. Tu deviens un oiseau. Tu t'envoies un faux. Les gens vous ont menti. Ils vous ont menti aujourd'hui. Ils vous ont menti demain. Tout ce qu'on vous raconte là. Sur les histoires de réincarnation, c'est faux. Il y a le jugement dernier qui est là. Il faut lire la Bible. Tout ce qu'on enseigne dans les autres religions. On dit de ces choses bizarres. Tu te réincarnes. Tu te réincarnes en fleurs. En quoi que ce soit. Je sais que c'est ce qu'on te dit. Mon frère, il ne faut plus. C'est faux. Écoute bien son témoignage. Écoute bien. J'ai vécu dans le monde de l'Isufé. J'étais dans le monde astral. J'ai vu des choses terribles. Des choses horribles. Mais bien-aimés. D'ailleurs, pour toi qui m'écoutes. Tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Amen. Parce que quand je témoigne. Le témoignage que je vous donne. Je ne le fais pas pour ma gloire. Mais je témoigne pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que pendant que je témoigne. Je mets ma vie en danger. Et le Seigneur Jésus. Celui qui m'a délivré. Il voit tout ce que je fais. Parce que celui qui m'a dit va témoigner. Lorsqu'il m'avait délivré. C'est lui-même de sa propre bouche. Il m'avait dit va témoigner. Parce que moi, je n'ai pas été délivré par un homme. Il n'y a aucun pasteur qui avait imposé sa main sur ma tête pour que je sois délivré. Moi, j'étais mort. Le 20 décembre 2003. Le 20 décembre, Et les gens se préparaient pour aller m'enterrer. Mais pendant ce temps-là, J'étais dans le monde d'astral. Avec le chêne. En commençant par les pieds jusqu'au niveau de la bouche. Et un gros cadenas. Amen. Amen. Aujourd'hui, Léo, J'aimerais que nous puissions tous vraiment arranger nos vies vis-à-vis du Seigneur. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. Quand la mort vient, Qui que tu sois, Même si tu parles en langue, L'amour n'aura pas peur de toi parce que tu parles en langue. Il y a des gens qui avaient beaucoup de dons spirituels. Mais ils sont mort. Mais si toi tu es en vie, Sache que le Seigneur Ne veut pas que tu puisses mourir dans cet état de péché. Et la Bible nous dit que notre Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais il déteste le péché. Amen. Bon, à la première position, Nous avons parlé sur Lucifer. Deuxième position. Ça, c'est dans l'armée de Satan. Deuxième position. Il y a les sataniques. Ici, comprenez-moi bien. Il y a une grande différence Entre les sataniques et les satanistes. Non, les sataniques, Ce sont les anges Qui sont tombés ensemble avec Lucifer. Mais les satanistes, Ce sont les êtres humains Qui travaillent pour Satan. On se comprend? Alors, les sataniques, Ce sont les anges rébelles. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au nombre de 144 000. Je l'avais dit, Le un tiers des anges de Dieu Qui étaient corrompus par Lucifer. Et là, ces anges-là Qui sont au nombre de 144 000. Lucifer, rizé qu'il est. Ayant analysé la Bible Dans l'épître de l'apôtre Paul au Galate. Le chapitre 5 et le verset 22. Là, on nous parle Sur les neuf fruits du Saint-Esprit. Alors, le diable lui aussi Il a cherché à créer Les neuf fruits de l'esprit diabolique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la sommation des chiffres Qui constituent le nombre de ses anges. C'est-à-dire, on a 144 000. Quand nous faisons la sommation des chiffres. Nous allons trouver neuf. Quand vous faites 1 plus 4, 4, 0, 0, 0. Ça donne neuf. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le 144 000. Il a pris septendeux. Les septendeux, là, on les appelle Les septendeux Dieu. Alors, c'est avec ces septendeux Dieu Qu'il a formé son gouvernement. Les septendeux Dieu Il les a divisés ou répartis en neuf groupes. Et dans l'église Amen. Bon, dans la Babylone. Vous connaissez très bien la Babylone. La Babylone la grande. Vous connaissez. Amen. Dans cette église-là Moi, je n'appelle pas cela à l'église Pendant cette histoire-là Dans cette boîte-là satanique Les neuf groupes-là On les appelle Les neuf cœurs des anges Et ici, j'attire votre attention Faites très attention Mes bien-aimés Tels que vous êtes Ne faites jamais de prières Adressées aux anges Amen. Il faut prier Dieu au nom de Jésus Même la protection Nous l'avons au nom de Jésus N'invoquez jamais les anges Parce que le diable Il a pris même le nom Qu'avaient d'autres anges de Dieu Il a donné ce nom-là à ses anges Les anges rebelles Faites très attention Dans cette boîte-là Il y avait une prière-là Que beaucoup de gens ont déjà fait ici En Swahili, on disait ceci Ça, c'est connu Vous savez que ça dit Une prière satanique C'est pour invoquer les anges De Lucifer Amen Nous, en tant qu'enfants de Dieu Nous n'avons pas besoin D'invoquer les anges Parce que devant Dieu Nous avons de la valeur Plus que les anges Nous, les enfants de Dieu Nous avons de la valeur Plus que les anges La preuve en est que Il y a des anges Qui ont péché contre Dieu Mais Dieu les a chassés Mais quand l'homme a péché Quand l'homme a péché Mais Dieu lui-même Il a envoyé son fils Unique sur terre Pour qu'il meure Afin de sauver l'homme Qui a péché Mais pas pour sauver Les anges Qui avaient péché La Bible dit dans Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde Il a donné son fils unique Qu'il y a de son fils unique Qu'il y a de son fils unique Qu'il y ait la vie Aujourd'hui Aujourd'hui A cause A cause de Jésus Nous pouvons demander pardon à Dieu Nous devons nous rentrer Dans la réconciliation avec Dieu Mais ces anges là Depuis qu'ils avaient été chassés du ciel Jusqu'aujourd'hui Il traîne encore dans le ténèbre Mais toi qui es enfant de Dieu Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges Tu marches seulement dans la crainte de Dieu Et l'ange de Dieu viendra à côté de toi L'ange viendra La Bible nous dit clairement Dans psaume 34, verset 8 La Bible dit L'ange de l'éternel Tant pour tous ceux qui craignent Dieu Pour les arranger au danger Et c'est ça que la Bible nous dit Amen Amen Et le neuf groupe là Le premier groupe Il appelle ça les séraphins Chez Dieu il y a aussi les séraphins Deuxièmement Les chérubins Troisièmement Les vertus Quatre Quatre ce sont les trônes Cinq Les dominations Les trônes on appelle encore cela Les autorités Après les dominations Les trônes Les trônes Les trônes Les dominations Les puissances Les principautés Les archanges Les anges Ça fait neuf Ça fait neuf Ça fait neuf Et après le diable a créé une triade Dans la triade Il y a un ange Qui prend un ange qui prend l'aspect féminin Qui prend l'aspect féminin Et cet ange là Son nom c'est la reine du ciel C'est avec ces démons C'est avec ces démons là Que l'usuf Contrôle le monde par l'informatique et la technologie J'avais expliqué ça ici Après il y a l'ange L'ange qui est chargé de la destruction Qui est chargé de détruire la capacité divine placée dans l'homme Celui-là C'est Calibos On l'appelle aussi Apollyon Et enfin Dans la triade Il y a un ange Qui est chargé de la communication astrale C'est-à-dire C'est-à-dire Précipiter la mort et conduire les âmes vers le monde astral Celui-là Il s'appelle Nickel On l'appelle encore Belial Amen Après la triade Vient ce qu'on appelle La divinité de Lucifer Là c'est Lucifer vis-à-vis des anges qui sont tombés avec lui Là il se fait passer comme Dieu Il se fait même adorer Après cela vient la royauté de Lucifer Ça dit comment le diable cherche à régner dans ce monde comme le roi En plaçant dans les quatre coins du monde Une place de démons Qui ont comme mission De renforcer le pouvoir du mal Dans le monde Amen Là je vous avais parlé sur Mogo Égime le Grand Bahémon Amémon Je vous avais parlé sur le signe de la croix Je vous avais même parlé sur Sur ce qui est écrit dans Psaume 75 verset 7 Où la Bible nous dit Que ce n'est ni de l'Orient Ni de l'Occident Ni de le désert Que vient l'élévation Mais l'élévation vient de l'Eternelle J'avais expliqué ça ici Après le 4 roi Vient maintenant le ministère de Lucifer et le démon Là maintenant le diable travaille aussi comme ministre C'est à dire du lundi jusqu'au dimanche Là il y a 6 ministres de Lucifer 6 ministres Et quand nous prenons la semaine Nous nous rendons compte que la semaine comporte 7 jours Et là nous parlons Mais nous nous parlons de 6 ministres de Lucifer C'est à dire qu'il reste un jour Et ces jours là qui restent C'est Lucifer lui-même Qui travaille comme ministre C'est Lucifer Amoigno Amoigno Amoiziri Amoigno Amoigno Du lundi jusqu'au dimanche Ainsi On commence avec le lundi Je vous donne ça rapidement Parce qu'on doit passer sur On doit parler sur Le monde de Lucifer Qu'on appelle communément le deuxième monde Mais il faut essayer Si vous n'êtes pas bon Cliquez s'abonner Mais t'incliquez S'accroche sur la TV Cliquez sur j'aime Et ne moquez pas la prochaine vidéo Parce que nous en parlerons aussi Et ça va suivre Le lundi Celui qui travaille D'abord les démons Ils travaillent 24 heures sur 24 Mais les heures que je vais vous donner Ce sont les heures de pointe Où on prend des décisions Où on prend des décisions pour envoyer maintenant des démons Ainsi le lundi Le lundi Celui qui travaille le lundi C'est Lucifer lui-même Satan Il travaille Il travaille De 23h à minuit Et de 3h à 4h du matin Sa mission c'est quoi ? La destruction dans tous les domaines Quand vous lisez Jean 10-10 Là on parle du voleur Qui ne vient que pour détruire et gorgé Dérobé C'est ainsi que quand vous observez Et vous analysez très bien la journée de lundi Vous allez voir qu'il y a une lourdeur Les choses ne marchent pas Je ne sais pas si vous avez déjà à observer cela Lundi c'est le jour où le diable Lucifer lui-même Il dit que c'est le jour où le diable Lucifer lui-même Amen Mardi Pour mardi celui qui travaille Son nom c'est Nabrot Il travaille de 9h à 10h Et de 21h à 22h Sa mission c'est quoi ? Répandre l'honneur ainsi que la gloire de Lucifer dans le monde C'est celui-là qui pousse les êtres humains A faire des choses qui reflètent la gloire de Satan Quand tu mens C'est la gloire de qui ? Quand tu écoutes la musique mondaine J'ai bien aimé J'insiste sur ça Parce que quand j'étais dans le monde de Gouldes Le monde qui est dirigé par le dragon de montagne Qu'on appelle Zeus J'avais vu de musiciens Ceux-là qui nous font la musique mondaine Ceux-là qui nous font la musique profale Je les avais trouvés là Il y avait des musiciens qui avalaient des serpents à deux têtes Deux musiciens qui avalaient des serpents à trois têtes Et vous allez voir un musicien quand il chante Lui-même il change de voix Il y a seulement une seule voix qui est à lui Et les deux autres voix ce sont des voix qui sont chantées par les démons Et en écoutant cette musique dans votre maison Vous invitez les démons C'est drôle mes bien-aimés Il y a des gens dans leur maison C'est le diable qui règne par la musique mondaine Mais quand ils ont des problèmes ils vont vite chez Jésus Jésus aide-moi, aide-moi Non Jésus ne va pas t'aider Parce que dans ta maison c'est déjà le diable qui règne Vous avez entendu ça mes frères et soeurs Parce que dans ta maison c'est déjà le diable qui règne Donc le diable est bien organisé On nous parle de la mère de Satan Comment ils sont organisés Et comment ils travaillent Quels sont les heures de travail Et quel est l'instrument qu'ils utilisent beaucoup La musique mes frères et soeurs Ah ! Là ça devient sérieux Écoutez bien, écoutez très bien Et sachez quelle musique vous écoutez aujourd'hui La musique profane La musique où on parle du sexe On parle de l'argent On parle de la drogue, de la violence Toutes ces histoires Il faut les abandonner Ici j'attire l'attention des parents Il ne faut pas vous plier aux caprices de vos enfants Parce que quand ils mettent des musiques mondaines dans vos maisons Quand les démons entrent Ce n'est pas seulement vos enfants qui sont touchés par ces démons Ces démons entrent et ils mettent des ordres dans toute la maison Mais il y a des blocages Il y a des difficultés Dans des maisons à cause de ces histoires-là Et même quand je parle L'Esprit de Dieu m'a dit Il y a parmi nous ici Beaucoup de gens Qui ont ces musiques mondaines-là Dans leur maison Et ils se disent aussi chrétiens Wow Ça promet Nous en tant qu'enfants de Dieu Nous devons savoir Que nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas de ce monde Amen Tu risques de rater le ciel À cause de choses-là inutiles Quand tu mens Quand tu fais l'impédié Quand tu triches C'est la gloire de qui ? Quand tu vas au stade pour voir le catch C'est la gloire de qui ? Quand tu t'habilles mal C'est la gloire de qui ? Amen Voyez Ces démons-là Ils travaillent sérieusement La Bible nous dit En toutes circonstances Nous devons rendre gloire à Dieu Même dans ma façon de parler Dans ma façon de m'habiller Dans ma façon de marcher Il faut que tout ce que je dois faire Que cela puisse refléter la gloire de Dieu Mais si tu fais des choses Qui reflètent la gloire de Satan Tu es poussé par un démon Amen Les anges-là de Satan qui travaillent Et ils ont des rames Et des rames de démons Amen Lui il est là Il prend des décisions Pour envoyer les démons Il peut y avoir plusieurs légions de démons Un seul ange de Satan Un seul ange Il peut y avoir beaucoup de légions Or une légion de démons Est constituée de 13 000 démons Quand tu obéis à cet ange-là En lui il travaille pour Satan Alors ce que tu fais là Dans ton comportement C'est une adoration Qui est orientée vers Lucifer Aussi tu adores le diable Au travers de ton comportement Comment est-ce que Dieu peut te bénir ? Ça veut dire que quand on chante la musique pour les fans Aussi ça empêche Dieu de nous bénir ? Même quand on adore le diable aussi par notre manière d'agir Ça empêche Dieu de nous bénir ? Cette maladie de s'habiller de façon celle-ci Ça nous éloigne de Dieu ? C'est vrai hein ? Vous voyez ce que ça me dit ? Mes frères et soeurs N'oubliez pas de vous abonner Et ne manquez pas la prochaine vidéo Parce que nous allons vous parler Au travers de ton comportement Comment est-ce que Dieu peut te bénir ? La Bible est claire à ce sujet S'il y a des familles Qui n'adorent pas Dieu La pluie ne tombera pas sur eux La pluie c'est ça la bénédiction La pluie c'est toutes les bonnes choses que nous cherchons Mais comment ces bonnes choses Qui sont dans les mains de Dieu Qui peuvent tomber sur ta vie Si toi-même tu n'adores pas Dieu Dans ton comportement Ta façon de vivre Tu adores le diable Est-ce que le diable peut te bénir ? Le diable il n'a pas la bénédiction Pourquoi est-ce qu'il peut te bénir ? Lui d'abord il est maudit Il a aussi la malédiction Si tu l'adores Tu seras aussi maudit comme lui Amen Le mercredi Celui qui travaille c'est Astaroth Ici je vais réinsister Astaroth Il travaille de 21h à 22h Sa mission c'est quoi ? Répandre l'orgueil ainsi que les considérations personnelles dans le monde L'orgueil Il y a certaines personnes Il y a des gens qui sont compliqués Quand il arrive quelque part Il faut que consente qu'il est là Donc les autres n'ont rien à dire Si il est là Il doit toujours se mettre en évidence L'orgueil Moi 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 je sais Moi Moi je sais Qu'est-ce que tu connais toi ? Moi Moi Tu es qui ? Si le Seigneur Jésus Il retire seulement le souffle Mais ce n'est seulement une poussière qu'on va jeter Quelqu'un Pourquoi l'orgueil ? L'orgueil précède la chute La Bible dit dans Jacques 4 verset 6 La Bible dit ceci Dieu résiste aux orgueilleux Et il fait grâce aux hommes Mais la Bible continue à nous dire ceci Nous lisons Jacques 4 verset 10 La Bible dit Humiliez-vous devant le Seigneur Et il vous élevera L'humilité précède l'élevation L'orgueil Pourquoi l'orgueil ? L'orgueil devant les parents L'orgueil partout Si tu as l'orgueil Sache qu'il y a des démons en toi Amen Même le diable lui-même Il a perdu sa place au ciel A cause de l'orgueil Et cet orgueil-là Dans l'église L'orgueil Cet ange-là du diable Il travaille Même avec des serviteurs de Dieu L'orgueil Moi, voyez-moi L'homme de ceux-ci L'homme de ceux-là Amen Vous allez voir des gens Ils vous prêchent là Avec l'orgueil Avec l'orgueil Comme une poche comme ça Mais qu'est-ce que tu connais ? Il n'y a que Dieu qui connaît tout La Bible dit clairement Dans 1 Corinthiens 13 verset 9 La Bible dit que nous connaissons en partie Il n'y a que Dieu qui connaît tout Des orgueil-là Des serviteurs de Dieu Pourquoi ça ? Les bien-aimés Aujourd'hui Nous disons tous Que Jésus est puissant Il est au-dessus de toutes les choses Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter ça ? La Bible nous dit clairement La Philippiante Verset 8 à 11 La Bible dit ceci Il s'est lui-même humilié Jusqu'à accepter la mort En temps de la croix Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné un nom Qui est au-dessus de tout le nom Et en temps que devant le nom de Jésus Tout le fléchisse Et tout le monde confesse Que Jésus est Seigneur Il s'est humilié Lui qui était Dieu Il s'est humilié Il est devenu un homme simple Pourquoi l'orgueil ? Je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point Oui Quand vous voyez des hommes de Dieu Qui vous prêchent là Avec l'orgueil Sachez qu'ils sont manipulés par le diable Amen, Amen Jeudi Celui qui travaille pour le jeudi Son nom C'est Akam Akam Il travaille sérieusement De 9h à 10h De 21h à minuit De 3h à 4h du matin Sa mission c'est quoi ? Amen Répandre la haine Et la division Dans les églises Dans les églises Dans les familles Amen, Amen Ça marche de pair Avec le 5ème commandement De Lucifer Que j'ai donné hier Allez propager la haine Entre les chrétiens Et les divisions Dans les églises J'ai dit ça hier Et j'ai expliqué cela hier Amen Passons à celui qui travaille Le vendredi Celui qui travaille le vendredi Son nom c'est Beke Il travaille de 23h à minuit Sa mission c'est quoi ? De tourner les gens Dans l'oeuvre de Dieu Et les soumettre aux richesses Ainsi qu'à l'autorité de ce monde Amen, Amen Quand vous regardez bien Tu analyses très bien ta vie La manière dont tu servais Dieu Et la manière dont tu le sers maintenant Tu vas te rendre compte Qu'il y a une grande différence Tu y as beaucoup régressé C'est ces démons là Qui te font ça Il te conduit tout droit Vers la malédiction Parce que la Bible dit Dans Jérémie 48-10 La Bible dit Maudit soit l'homme Qui fait l'œuvre de Dieu Avec négligence Et Jésus lui-même dit ceci Dans Apocalypse 2 verset 4 à 5 Il dit ceci C'est que j'ai contre toi C'est que tu as perdu ton premier amour Regarde par où tu es tombé Réponds-toi Et reprends tes anciennes œuvres Avant que le mal ne puisse t'attendre Amen, Amen Mais celui-là, Beke Il ne travaille pas seul Il travaille avec un démons Qu'on appelle Panchar Panchar Panchar, c'est le démons Qu'on appelle C'est le démons Qui coordonne Les esprits de mort Panchar C'est ainsi que dans cette boîte-là Vous allez voir que le vendredi Le vendredi Il y a la messe de mort Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça Ici, j'ouvre une parenthèse S'aidez-moi bien Qu'est-ce qui se passe ? Dans la messe de requiem Si il y a un fidèle Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous verrez On va apporter le cercle On le met devant la porte On va fermer toutes les portes Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir Ce soir-ci, c'est un sacrificateur Ils viendront là avec un acolyte L'acolyte tient un vase Il y a le nom qu'on appelle Eau bénite Et dans cette base Il y a un truc là Qu'on appelle le goupillon Et le prêtre Va prendre ça Il va commencer à asperger Avec force sur le cercle Ça, ce sont des choses que vous avez déjà vu Qu'est-ce qui se passe par après ? Amen A la fin, vous allez comprendre Pourquoi le prêtre Il asperge avec force sur le cercle Et ce n'est qu'après On va ouvrir La porte Et les gens vont entrer Même le cercle Et la messe va commencer À un certain moment Vous allez voir le prêtre Il va dire ceci Quand il dit Souvent on chante Il va chanter Comme suit Il va dire ceci Il est grand le mystère de la foi Il va dire ça En Swahili on dit C'est vraiment Dinofungo la Imane Amen Et à ce moment-là Vous le verrez Il va prendre l'ascensoire Il va commencer maintenant A contenir le cercle Et vous verrez Le cercle sera Maintenant dans la fumée Et quand il dit Il est grand le mystère de la foi C'est à partir de ce moment-là Qu'il y a une pierre blanche Qui s'approuve Du côté gauche de la sacristie Il s'ouvre Et il y a quatre légendes Des démons qui entrent Et quand il s'entra Il marche sur les têtes Des gens qui assistent À cette messe-là Et par après Il faut entrer dans la fumée Qui entoure le cercle Et là vous allez sentir L'odeur de l'encens Une fois que tu aspires Automatiquement Quand la fumée entre Cette odeur-là Quand ça entre en toi Il y a aussi les démons Qui entrent Et ça Il est Ça Il est Amen Au nom du vrai Dieu Qui m'a délivré Je prends mon Dieu A témoin Si ce que j'ai dit N'est pas la vérité Que le Seigneur me frappe Même maintenant Même maintenant Que le Seigneur me frappe Si je ne dis pas la vérité Ce que je vous dis C'est la vérité Et tous les prêtres savent ça Inconségrat Même dans ton quartier S'il y a quelqu'un Qui est membre De cette boîte Qu'est-ce qu'il faut faire Tu vas ensemble Avec deux Quand ils arrivent à l'église Bon ça ce n'est pas l'église Quand ils arrivent devant leur temple Le temple qui abrite la magie sainte Vous les laissez entrer Qu'ils fassent leur bêtise là-bas Et vous laissez à l'extérieur Quand ils vont sortir Vous les accompagnez au cimetière Amen Quand j'étais sataniste J'avais des livres mystiques J'avais la Bible taube La Bible de Jérusalem Je vais vous expliquer Comment est-ce qu'on utilise Les livres d'hétérocanoniques Ou les livres apocryphes On les transforme en prières mystiques Le vrai canon biblique Comporte 66 livres Le canon biblique Il y a quoi la Bible C'est le livre qu'on ajoute Siracide Esther grec Daniel grec Maccabée Ces livres là Des livres apocryphes Des livres d'hétérocanoniques Ce sont des livres ajoutés par le diable J'avais le 6ème et le 7ème livre de Moïse Quand nous prenons la Bible Nous voyons les Pentateuches C'est-à-dire nous voyons les 5 premiers livres de la Bible Ce sont ces 5 premiers livres qui sont attribués à Moïse Là nous avons Genèse Exode Exode Lévitique Nomme Et Deutéronome Ce sont les 5 livres attribués à Moïse Mais dans le satanisme Il y a le 6ème et le 7ème livre de Moïse Et qu'est-ce qui se passe par après ? J'avais un livre Où c'était écrit Incantation Et quand on lit ce livre là J'avais même des grimoires J'avais le grimoire Pentacle de Saint-Pierre Grimoire Pentacle de Saint-Jean-Baptiste Grimoire Pentacle de Saint-Jean-Baptiste Grimoire Pentacle du Roi Salomon Grimoire Pentacle de Pidouze Grimoire Pentacle de Pidouze J'avais ce livre là Et quand vous lisez le grimoire Vers la fin C'est écrit ceci Tout prêtre est magicien Je vous dis vrai Tout prêtre est magicien Vous voulez la preuve ? Vous voulez la preuve ? Vous voulez aller au cimetière Vous voyez un magicien Il arrive sur une tombe Dans la tombe Il y a des ossements Le magicien arrive là Il prend deux bougies Il met là-bas Il commence à faire des incantations Et quand vous le voyez comme ça Vous allez dire C'est un magicien Vous arrivez dans cette boîte là Vous allez voir Là devant Sur l'hôtel Quand ces fameux prêtres là Quand ils quittent la sacristie Il vient avec Ses acolytes Et les autres serviteurs Ils arrivent là-devant Tout le monde se met à genoux Et lui Il va monter seul Il arrive là Il doit baiser Donnez-moi un passage biblique De la Genève Jusqu'à l'Apocalypse Où on nous dit Qu'un sacrificateur Pour faire la messe Il doit baiser sur la terre Mais qu'est-ce qui se passe Mes bien-aimés Il y a deux pierres C'est ce qu'on appelle La notion du purgatoire Il y a deux pierres Qui ont été coupées A Jérusalem Vous voyez les sépulcres de Jésus Les sépulcres de Jésus Quand vous arrivez là A l'entrée Il y avait une pierre Et à l'intérieur Il y avait une autre pierre Où on avait allongé Le corps du Seigneur Ces gens-là Ils sont allés à Jérusalem A la pierre d'entrée Ils ont coupé une partie Même la pierre de l'intérieur Ils ont coupé une deuxième partie La pierre de l'entrée La partie qu'on a coupée On appelle ça le pétras La pierre de l'intérieur La partie qu'on a coupée On appelle ça le pétras Ils ont pris ça Les deux pierres Ils ont conduit dans le monde Amstrong Ça veut dire le domaine Marial Arrivé là Pas de cérémonie mystique Ils ont agrandi ce pied Ainsi qu'est-ce qui se passe Partout où on veut construire Un temple Qui doit abriter cette religion On doit aller dans le monde Amstrong Pour couper à ces deux pierres La première pierre Petras C'est ce qu'on met Pendant qu'on construit le temple Au livre de la fondation Du côté gauche de la sacristie On met la pierre là-bas Et c'est cette pierre là Qui permet aux satanistes Quand ils veulent se rendre Dans le monde de l'issue Qu'est-ce qu'ils font ? Amen Vous êtes fâchés Amen Ici j'insiste Le témoignage que je donne Amen Ça n'engage que moi Ce n'est pas le pasteur Qui m'a dit de parler sur ça Il n'était pas avec moi Dans le monde de Satan Ce que j'explique Ça n'engage que moi S'il y a des gens qui ont des problèmes Ils viennent les voir en personne S'ils viennent avec une mauvaise entente Mes frères et sœurs Incroyable Le diable à l'église C'est ça Le diable c'est deux mots S'évoqué dans les églises Voici Et ça fait mal au cœur Les gens ont du mal à accepter cela C'est pourquoi Ils réagissent de la sorte Ils pensent qu'à sa part Ils feraient la même façon Ils vont se rencontrer Avec celui qui m'a délivré Je vous dis la vérité Et quand je vous parle Sûrement vous lisez la peur La peur La peur de qui ? Mais si Dieu est pour moi Qui sera contre moi Mais bien aimé J'aimerais vous dire une chose Quel que vous me voyez Je n'ai pas peur de qui que ce soit Je n'ai pas peur de dévoiler les œuvres du Dieu Mais je crois que c'est ce qu'il a fait dans ma vie J'étais dans le ventre de ma mère Il devait me laisser là Pour naître comme un enfant normal Mais pour ce qu'il a fait Pour ce qu'il a fait Moi aussi je ne cesserai jamais Je ne cesserai jamais Je ne cesserai jamais Si il faut me tuer Qu'on vienne me tuer J'irai tout au travers de Jésus Dans le lieu de repos C'est simple Mais bien aimé Vous savez souvent J'ai eu une mission Il faut d'abord que j'accomplisse la mission Et c'est par après J'irai me reposer Je ne cesserai jamais Je ne cesserai jamais Je vous dis vrai Amen Je te fâche Amen, Amen Est-ce que tu peux saluer le Saint-Esprit ? Amen Amen, Amen Est-ce qu'on peut continuer ? Oui, on peut continuer Avec ces deux pierres-là Ces deux pierres Quand un sataniste Veu se rendre dans le monde de ténèbres Qu'est-ce qu'il fait ? Ils lisent une incantation Qui est dans le livre Qu'on appelle le misère Vous savez le misère là ? Le livre de messe Ils disent des paroles-là Que je ne peux pas citer ici Et après Quand ils se rendent A un endroit Où il y a un bâtiment Qui habite cette religion Il peut seulement tourner trois fois Automatiquement La pierre C'est la nuit La pierre de la sacristie Sera visible Et dès qu'il touche Il rentre par là Et il va dans le monde de Satan C'est ce qui se passe Et la deuxième pierre C'est ce qu'on appelle La pierre d'hôtel On met cette pierre là-bas Même les jeunes gens Qui sont dans la colita Dans la liturgie On leur donne ces enseignements Et dans la liturgie On leur dit ceci C'est un noir On appelle ça Le tombeau d'hôtel Vous voyez Dans l'église de Dieu Avec un tombeau Avec un tombeau Mais bien aimé Il y a des choses Qui sont vraiment claires Est-ce qu'on peut trouver Un tombeau dans l'église ? Et ainsi Quand il arrive là A côté de cette pierre là Il y a des reliques Souvent ce sont les ossements Si il y a L'église porte tel nom Le nom de ce saint là C'est-à-dire A côté là On met ces reliques Et quand il arrive Il arrive à baisser là-bas Automatiquement Il devient Il devient Mi-homme Mi-animal Sa langue De devient La langue du serpent Même s'il est ivre Il peut lire la messe Est-ce que je mens ? Si seulement Nous voyons le pasteur Il monte ici Il commence à prêcher Mais les gens vont commencer à sortir N'est-ce pas ? Amen Qu'on se dise quand même la vérité Je sais que le monde n'aime pas la vérité Mais je sais que la vérité libère Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Amen Et aujourd'hui C'est pratiquement le dernier jour De mon intervention ici Pour l'année 2009 C'est aujourd'hui Et le reste on verra Dans l'année 2010 Si le Seigneur nous permet de venir On viendra Donc ici il a expliqué son plan Mais nous continuons à travailler Mes frères et sœurs Vous avez vu ça ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Comment à l'église le diable peut être là-bas ? Mes frères et sœurs Parce que c'est tout simplement parce que Sur la terre Il y a des églises de Satan Il a parlé de la mère de Satan Il vous a bien précisé Qu'il y a des humains qui adorent le diable ici Et il y a des anges de diable Il y a des anges qui sont descendus Avec le diable Après la guerre qui a eu lieu Dans le ciel Vous avez entendu ça ? Donc ne soyez pas surpris Ne soyez pas étonnés Mes frères et sœurs Ces choses sont réelles Nous allons en parler dans la prochaine vidéo Préparez-vous Ça va jouer Notre-moi puissant à venir Vraiment C'est incroyable J'avais dit que vous devez savoir Dans quelle église vous allez Dans quel temps vous mettez les pieds Parce que Le diable peut être même là-bas A vous attendre C'est étonnant quand même